bonjour tout le monde c'est svlsh3salshi j'espère que vous allez bien alors une nouvelle vidéo un remake proposé par sarexki ondo truck aujourd'hui nous sommes avec kinkedji aussi connu sous le nom de maria de ou katika kajinade un rappeur originel du mali issu du groupe djolokop avec de nombreux artistes talentueux tels que digalo ou wissoni gay kinkedji n'a cessé de nous surprendre aujourd'hui volant en solo il n'a cessé d'engendrer des hits notamment un hit récent shulaba produit par design ondo truck c'est parti on se retrouve sur flcjo alors avant toute chose vous devez savoir que lors d'une séance de remake généralement avec ces genres d'instrumentales où les percussions prédominent il n'y a pas besoin d'avoir exactement la percussion comme dans l'instrumentale pour pouvoir composer ces genres d'instrumentale parce qu'il ya beaucoup de personnes qui m'ont demandé que voilà parce que je vais faire le rythmique de show là bas du kedi qui est fait par design de truck ils m'ont dit que voilà il ya des percussions qui prédomine il ya moins de mélodies tout ouais exactement mais c'est pas je dirais pas que c'est pas compliqué il ya une certaine complication quelque part mais avec un peu d'imagination vous pouvez faire face à tout ça et je tiens à vous préciser que j'ai pas utilisé les instruments les instruments exacts je trouve dans l'instrumentale je vous dire comment par exemple si vous voyez dans mes patterns ici il ya beaucoup d'instruments que j'ai mis que j'ai pas utilisé ou que j'ai fusionné avec d'autres instruments pour pouvoir créer une autre sonorité et qui puisse être utilisé dans l'instrumentale et avoir sa place dans tout ce bourbier alors avant d'aller plus loin je tiens à vous préciser que l'ensemble des instruments que vous allez entendre maintenant c'est la version la version sans mix sans master ouais donc du coup j'ai fusionné certains instruments et j'ai supprimé même certains d'instruments que j'avais mis et après j'ai vu la nécessité de les supprimer puisqu'ils n'ont pas vraiment d'utilité dans cet instrumentale donc du coup j'ai divisé ce travail le remix de cet instrumentale en trois parties principales la première partie c'est l'intro la deuxième partie c'est un break sans le kick et la troisième partie je l'ai appelé toute la puissance à dire avec toutes les percussions le kick les les la mélodie parce qu'il ya une chose si il ya une seule mélodie une brasse dans cet instrumentale tout au long une seule ligne de mélodie une seule ligne de brasse tout au long de l'instrumentale comme je vous l'ai dit la toute première partie c'est une partie intro d'abord j'ai mis un kick comme vous le savez le manquant kick tout toujours ça change pas les mecs c'est le même manquant kick tout et dans cette intro il n'y a pas un rythme assez constant c'est juste un kick quelque part dans l'intro que j'ai mis pour pouvoir soutenir une partie de l'intro et pour pouvoir donner ce petit rythme assez similaire à l'intro de l'instrumentale de 2,8 de design et voilà la partie du kik un seul kik puis directement après j'ai ajouté un second kik cette fois ci j'ai un peu modifié le kip a mixé mais j'ai modifié dans le channel rock ça donne ceci vous voyez il ya moins de base comparativement au premier kik puis après j'ai ajouté un nexus cette fois ci c'est une war brassadeur une brasse de guerre et je pense que c'est la seule ligne de mélodie présente dans cet est sur metal et elle est joué à 1 majeur la voici puis directement j'ai ajouté un deuxième nexus une lns hit qui est une tord de percussion un hit un hit de contact qui donne ceci qui vient fréquemment dans l'instrumentale et juste après j'ai ajouté un crash solo qui donne ceci un kamal pork un shaker une snare de shoot kamal un autre shaker une percussion clap il faut savoir que cette percussion clap aussi appartient à mon drame kit manquant drame kit juste après j'ai ajouté une 808 de mon pack manquant hero 8 qui donne ceci vous pouvez constater que j'ai un peu joué sur le pitch principalement le channel pitch ici dans le piano roll juste ici comme vous le voyez puis j'ai ajouté un crash hit qui donne ceci ici je l'ai utilisé en mode reverse comme transition un latin punch qui apparaît plus comme une percussion qu'on appelle sur nous le djembe ou le tam tam une autre snare j'ai utilisé cette snare comme transition entre l'intro le premier couplet en contact mais cette fois ci plus précisément je pense que c'est un voilà un dun dun dunumba en bambara qui veut dire on va dire grosse caisse mais cette fois ci de manière traditionnelle qui donne ceci je l'ai joué en deux notes en c5 et en c4 c'est à dire en do majeur 4 et en do majeur 5 pour pouvoir booster un peu les résonances puis j'ai ajouté un autre contact ici un west africa drum kit ici nous avons à faire avec un avec le preset diabara il faut savoir qu'avec ce genre d'instrument contact les notes ne sont pas une sorte de variation de la de la note originale au fait toutes les notes correspondent à une sorte de percussion voyez un peu c'est pourquoi la note d6 et ici n'est pas une variation de la note f juste ici et si on combine toutes ces percussions en intro ça donne ceci vous voyez un peu là où je vais en venir directement on passe à la prochaine étape après le pattern intro j'ai ajouté un nouveau pattern qui est appelé break sans le kick ici toujours la même note de kick un peu constant encore un kick 6 un clap le combo latin punch et conga que je vous ai montré précédemment puis après j'ai ajouté une sonorité une percussion qu'on appelle communément le tamani et j'ai fait des slides de pitch pour donner ce petit rythme assez naturel assez organique comme si une personne jouait cette percussion et si je l'utiliser comme transition ça donne ceci on va dire un rythme assez wall off puis après la même snare 24 transitoire et après j'ai ajouté un nouveau contact cette voici du kundeng et ça donne ceci après j'ai ajouté un club que j'ai dupliqué et j'ai stéréotisé c'est à dire que j'ai mis un clap à gauche et j'ai mis un autre clap à droite c'est à dire que j'ai mis un clap pan pané à 100% à gauche et un autre clap pané à 100% à droite et puis après j'ai joué sur le phase qu'est ce que le phase je vais pas vous faire une lecture wikipédia ou autre chose j'ai expliqué très simple en gros le phase c'est un procédé un processus à travers lequel je vais faire une stéréotisation c'est à dire que tu crées un décalage en l'instrument panne à gauche le même instrument tu le panne à gauche et tu le diplique tu panne le deuxième à droite et tu crées un décalage temporaire un déclage de quelques millisecondes en l'instrument à gauche et l'instrument à droite oh merde et regarde moi en de l'un de ces vieux professeurs barbon d'université c'est pas la peine je suis créé cette sensation de d'ouverture stéréo de spatialisation de vos instruments bref ça donne ceci je pense que vous venez de ressentir ce que je viens de vous dire une certaine séparation une certaine ouverture stéréo puis j'ai ajouté un autre clap qui donne ceci ceci est un rythme assez décalé par rapport aux autres instruments qui permet d'avoir une certaine question réponse entre les autres instruments et créer un rythme assez saccadé et n'oubliez pas toujours activer la fonction swing ici bouger un peu le potard mettez à 10 voire à 20% ça crée un certain décalage entre les instruments et crée ce côté dansant vous voyez ce que je veux dire et à la toute fin de ce pattern à la toute fin de cette deuxième partie j'ai ajouté un fp fruit une sorte de percussion qui donne ceci ceci est un plus un conga mélangé avec un petit tom donc le tout combiné dans son deuxième partie qu'est le break sans le kick ça donne ceci wow ça commence à être chaud on passe à la troisième partie maintenant avec cette troisième partie j'ai utilisé toute la puissance des instruments toute la puissance des percussions et j'ai ajouté quelques instruments en plus et ainsi donner un petit côté assez rythmé assez on va dire assez dispersé qui change un peu tout d'abord je modifie la cadence du kick qui passe d'un rythme on va dire assez unitaire par endroit à un rythme assez constant comme ceci constant chaque fois puis après j'ai ajouté une percussion tom mélangé un peu avec du conga j'ai pas mixé au fait seulement modifier dans le channel rack et ça donne ceci au fait au début je voulais pas ajouter ça mais je me suis dit que je vais l'ajouter voir et en fin de compte ça rend bien avec les autres instruments en gros si on combine le tout dans ce troisième pattern ça donne ceci plus après j'ai ajouté un effet ça donne une voix et ça donne ceci donc du coup intro deuxième pattern c'est à dire le break sans le kick et troisième pattern où j'ai utilisé toute la puissance des percussions et combiné structuré dans la playlist ça donne ceci c'est à dire le break sans le faire Musique Musique Il ne faut pas oublier que ceci est un travail fait à 80 voire à 90%. Vous avez toujours la possibilité d'ajouter d'autres trucs à votre remake. Si vous voulez encore mieux vous rapprocher du style original ou encore faire mieux. Ceci m'est fait à cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez aimé. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas, mettez un pouce bleu, ça fait du bien les gars, ça fait toujours du bien. Donc comme d'habitude, commentez si vous avez des suggestions, si vous avez des remarques par rapport à la vidéo. Ou si vous voulez même que je fasse une autre vidéo par rapport à un tel ou tel instrumentel un remake. Dites-le dans les commentaires les gars, je vais voir si je vais la réaliser et tu vois ce que je veux dire au revoir. Donc n'oublie pas, commente et surtout abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater mec. Peace. Sous-titrage ST' 501